Musique Musique En Espagne, au château de Poubole, repose une muse libérée. Iconoclaste, femme d'affaires, libertine, elle fut l'inspiratrice des plus grands artistes et se consacra à Salvador Dali. Elle l'aima passionnément, au point qu'à l'automne de sa vie, elle le confia à une autre, plus jeune, plus belle. Elle s'appelle Gala. Elle est l'une des plus grandes égéries du XXe siècle. Mais au-delà de ce corps qui envoûtait les hommes, qui était-elle ? Gala voit le jour dans une Russie archaïque, où le tsar Alexandre III est le dernier souverain absolu d'Europe. Son empire est très rural, traditionnel, et commence à peine sa révolution industrielle. Gala Diakonova est née le 26 août 1894 à Kazan, sur les bords de la Volga. Elle s'appelle en réalité Elena, mais préfère le nom de Gala. Elle grandit à Moscou, dans un milieu bourgeois et littéraire, où la culture est réservée à une élite. Malgré tout, la population reste extrêmement divisée d'un point de vue hiérarchique. Il y a une élite qui est très limitée, qui est la grande aristocratie, avec des strates diverses. Une bourgeoisie qui est assez peu représentée. On a donc de très très grandes différences, à la fois en statut et en termes de masse numérique au sein de la population. Entouré de ses amis poétesses, Gala passe son temps à lire et à réciter des poèmes. Mais à l'âge de 17 ans, la tuberculose l'atteint de plein fouet. Ses parents sont contraints de l'envoyer en Suisse, au sanatorium de Clavadel. La jeune fille de 17 ans s'y ennuie à mourir, jusqu'au jour où elle croise le visage pâle et malade d'un jeune poète. Paul Éluard. Entre eux, c'est le coup de foudre. Elle voulait aimer le poète. Et d'un coup, il y a ce futur Éluard, avec ses cheveux longs, qui se baladent, avec les yeux tendres. C'est déjà mon portrait robot en nature. Très vite, et en marge du règlement de l'établissement, les deux amants vivent leur passion à l'insu du regard des autres. Éluard trouve en Gala l'inspiration, et elle l'encourage à publier ses premiers poèmes. Elle stimule de manière très intense l'univers créatif et poétique de Paul Éluard. Elle lui ouvre les chemins. Elle est un guide pour les personnes qu'elle côtoie. En avril 1914, les deux amoureux enfin guéris rentrent dans leur pays. Gala à Moscou et Paul Éluard à Paris. Ils jurent de ne jamais s'oublier et de se retrouver un jour. Ma petite Gala, je t'aime infiniment. Je ne crois pas en la vie, je ne crois qu'en toi. Cet univers qui est le mien et qui se mêle à la mort ne peut y pénétrer qu'avec toi. C'est entre tes bras que je suis. C'est entre tes yeux, entre tes seins, entre tes jambes que je suis appelé, que je ne m'éteindrai jamais. Signé Paul Éluard. En juillet 1914, la première guerre mondiale fracture l'Europe, séparant un peu plus Gala et Paul, qui ne cessent de s'écrire au-delà des souffrances qu'endurent leur pays. C'était un désastre total. La réussite n'était pas prête. Trois quarts des officiers sont tués pendant la première année. Vraiment, les choses épouvantables qui commencent à se développer, et c'est à la fois la crise sociale, la crise économique, évidemment la défaite militaire. La Russie plonge et elle va au grand pas vers la révolution. En 1916, malgré la guerre, Gala obtient de ses parents l'autorisation d'aller en France pour y épouser l'homme de sa vie. Au moment où elle comprend que dans sa vie, l'amour qu'elle porte à Paul Éluard occupe tout son horizon, elle est capable de traverser toute l'Europe en guerre. Elle dit, moi, je ne me promène pas, je marche. Elle veut dire qu'elle ne doute pas, jamais. À Paris, Gala ne retrouve pas tout de suite Paul, mobilisé sous les drapeaux. Hébergée par ses beaux-parents, elle doit faire face à leur hostilité. Ils sont trop bourgeois pour cet amour fou. Mais sa détermination et l'ultimatum de leur fils ont raison de leurs doutes. Gala devient française. Et le seul lien qu'elle conserve de la Russie est une icône qui la suivra partout. En 1917, les deux amants se marient et de cette union née une petite fille, Cécile. Gala la délaisse. Elle veut rester libre et maître de sa vie. De ce point de vue, on peut dire qu'il y a quelque chose de contradictoire. D'un côté, une conception très traditionnelle de l'union entre les personnes, il faut s'unir par un mariage religieux. Mais d'un autre côté, une fois que l'enfant Cécile est née, pour Gala, la vie continue. Et elle va toujours garder une certaine distance avec sa fille. Et c'est très étonnant. En 1918, la guerre se termine, laissant derrière elle son cortège d'horreur. Face à cette grande boucherie, les artistes crient leur révolte et rêvent d'un autre monde. Quand Tristan Tzara, écrivain roumain et créateur du dadaïsme, arrive à Paris, poètes et peintres s'engagent dans son mouvement. Véritable subversion permanente et dérisoire de la société. Ce mouvement dada, c'est un mouvement d'abord de réaction à la guerre et plus généralement de réaction à l'ordre de la société telle qu'il est. C'est un rejet de la société bourgeoise, un rejet des conventions. En mars 1919, à l'hôtel des grands hommes, sur la place du Panthéon, Paul-Éloire rencontre André Breton, grand adepte du dadaïsme. Avec Aragon, Soupo, Picabia et Marcel Duchamp, ils forment une joyeuse bande qui veut révolutionner l'art et la société. Gala est de toutes leurs réunions et même si elle reste silencieuse aux côtés de son mari, au-delà de son charme, certains artistes la trouvent envahissante. A l'époque, Éloire gagne bien sa vie dans les affaires de son père et le jeune couple, investissant dans la peinture, découvre l'œuvre surprenante de Max Ernst. En 1921, il rencontre le peintre et tombe immédiatement sous le charme de cet excentrique. La séduction est réciproque. Ernst, fasciné par Gala, décide de quitter sa famille pour vivre avec ses deux nouveaux amis. J'ai questionné Gala à ce sujet ce que c'est plutôt Éloire qui a aimé ça. C'est plutôt Éloire qui a été initiateur de ça. C'est plutôt Éloire qui a montré ses photos à Max Ernst nu. L'amour est une expérience qui désenchaîne. De ce fait, l'amour comme expérience ne peut jamais être lié aux valeurs de la société bourgeoise. Loin de toutes les conventions bourgeoises et fort d'être différent des autres, le trio emménage à Aubonne, en banlieue de Paris, pour y vivre heureux cet amour pluriel. C'est le début du XXe siècle. On commence à élaborer une autre conception de la sexualité. Et les femmes lisent Freud comme les hommes. Et je pense que dans le même temps où elles sont en train de gagner leur émancipation sociale, elles gagnent aussi leur émancipation sexuelle. Mais au bout de trois ans, le partage de Gala avec le peintre commence à peser à Paul Éloire. Le poète veut bien prêter sa femme, mais pas sa muse. Dans le pavillon d'Aubonne, Kernst a entièrement décoré de fresques où Gala est omniprésente. Le peintre a évincé le poète. Paul est jaloux des tableaux de Max. Paul est jaloux de l'amour que lui porte Gala. Dans ce genre de relation que Gala avait établie avec Paul Éloire, on peut imaginer qu'elle titillait cette jalousie d'Éloire aussi pour entretenir sa relation amoureuse. En 1924, Paul demande à Gala de choisir entre son mari et son amant. Le peintre doit partir. A Montmartre, aux réunions des anciens dadaïstes devenus surréalistes, Gala dérange. Et contre toute attente, sa liberté à disposer de son corps en choc plus d'un. C'est en 1929, à Pigalle, que Paul rencontre un jeune peintre espagnol, Salvador Dali. Et même si ses manières sont aristocratiques, le poète ne peut s'empêcher de lui montrer des photos nues de Gala. Troublé, Dali invite le couple à passer des vacances en Espagne. Le pays est alors en pleine mutation. Un pied dans le siècle passé et un pied dans le nouveau. Le régime du général Primo de Rivera peine à installer une vraie stabilité. Ce territoire, en proie à la pauvreté rurale, est en ébullition sociale permanente. C'est à Cadaquès que Gala découvre ce peintre extravagant et inconnu d'Ali. Ce catalan mystique est tout de suite subjugué par la Russe aux charmes envoûtants. Très vite, ils se reconnaissent et commencent à s'aimer. En septembre, Éloard décide de rentrer seule à Paris. Gala a choisi. Elle veut vivre avec le peintre. Le poète ne cessera de lui écrire et de l'aimer. C'est au-delà, je dirais, de ces relations sexuelles, de ces trios sexuels. Il y a aussi de cette dissociation de la sexualité et de l'amour. À l'intérieur, ce n'est pas un paradoxe de dire que l'amour peut se poursuivre au-delà de la relation sexuelle aussi. Je veux bien avoir des aventures, mais ne pas être privé de toi. la perfection de l'amour, de la femme, à ce point. Je suis comme toi, très exactement. Et tout ce que je peux faire dans ce domaine n'est toujours qu'à ton avantage, ne peut me faire que désirer de t'avoir. Je te regrette sans cesse. Tu hantes tout ce que je fais. Ta présence est souveraine en moi, Paul Éloard. À Cadaquès, si Gala aime le peintre, l'homme reste inhibé face à son amante. Il est traumatisé par l'éducation de son père. Alors, elle l'apaise et lui fait découvrir l'amour charnel. Il disait qu'il était absolument obsédé par les recommandations de son père. Ce dernier lui présentait des livres avec des images terrifiantes sur les maladies sexuellement transmissibles. du coup, pour Dali, le sexe se situait entre tabou et obsession. Dali a répété à plusieurs occasions que pour lui, la seule femme qu'il avait libérée de la masturbation, c'était Gala. Ce que Gala fera découvrir tout de suite à Salvador Dali, c'est la fellation. Et il y a un écho de cette fellation dans le tableau qui s'appelle Le Grand Masturbateur, par une figure de femme, un visage de femme qui s'approche comme ça d'un sexe d'homme. Face à cette relation avec une femme plus âgée et mariée, le père de Dali répudie son fils. N'ayant que faire des conventions, le couple alors sans revenu décide de s'installer dans une cabane de pêcheurs près de Cadaquès, à Port-Ligat, pour y vivre pleinement leur amour. Le corps de Gala ne cesse de fasciner le peintre. Elle pose pour lui et devient son principal sujet d'inspiration. Ange, déesse ou madone, Gala peuple ses tableaux comme ses rêves. Elle devient son œuvre d'art. Il dit très exactement qu'il a été fasciné par son dos et que c'était un dos d'adolescent. Il ne dit pas un dos d'adolescente, il dit un dos d'adolescent. Et donc ça, ça pouvait rassurer cet homme qui était tellement effrayé quand même par le corps de la femme. Il y a eu une sorte d'inversion des rôles. Dans le couple, c'est Gala qui est l'homme et c'est Dali qui est la femme. Et finalement, c'est lui, pousse Dali pour qu'elle devienne un génie. Elle m'a raconté, elle prenait dès le début ses dessins, elle fréquentait les galeries pour vendre ses tableaux. Elle disait On pense que les muses sont comme les valkyries qui dansent devant vous. Mais c'est plutôt le contraire. Ce sont elles qui vous maintiennent éveillées. Et plus l'on est éveillé, mieux on travaille. Elle serait ma gradiva, celle qui avance, ma victoire, ma femme. Mais pour cela, il fallait qu'elle me guérisse. Et elle me guérit grâce à la puissance indomptable et insondable de son amour dans la profondeur de pensée et l'adresse pratique dépassèrent les plus ambitieuses méthodes psychanalytiques. Ma tombée en enfance s'accentoie encore du fait que Gala me paraissait la même petite fille de mes faux souvenirs que j'appelais Galouchka, du diminutif de Gala, signé Salvador Dali. Si Gala est la muse de Dali, Dali est le protégé de Gala. Rêvant de gloire pour son peintre, elle devient son manager. Sûre d'elle, elle trouve des acheteurs et remonte avec Dali à Paris pour mettre son œuvre dans la lumière. Alors qu'à cette époque, les artistes surréalistes avaient de grandes difficultés économiques, Gala, elle, trouve la manière pour valoriser les œuvres de Dali. Et petit à petit, il commence à ne plus connaître de problèmes matériels et a gagné beaucoup d'argent. Cet enrichissement ne plaît pas aux surréalistes. Communistes, ils ne peuvent accepter que Dali multiplie les provocations, et notamment celles à travers le personnage d'Adolf Hitler. Face à ce comportement, Breton convoque un tribunal à son domicile et exclut le peintre du mouvement. indivisible, Dali et Gala n'en ont que faire. Ma première femme a parlé avec Gala. Elle lui a dit « Vous devriez écrire vos mémoires. » Et Gala a dit « Mais mémoire ? Aucun intérêt. » « Mais comment ça aucun intérêt ? Vous avez été la muse des surréalistes et la femme de Paul-Éluard. Votre livre serait passionnant. » Gala lui a répondu « Les surréalistes, tous des pédés avec de la mauvaise conscience. » À Paris, Gala et Dali se tiennent éloignés de la guerre d'Espagne. Et en 1939, quand la Seconde Guerre mondiale éclate, le couple décide de s'exiler aux États-Unis. Gala, persuasive et intraitable, à l'inverse du groupe surréaliste, veut y promouvoir son peintre. Très vite, elle fait décoller la cote de l'artiste dans un New York devenu le centre du marché de l'art. Gala était une vraie femme d'affaires. Alors que Dali était heureux juste en peignant. D'un autre côté, Gala arrivait à le convaincre qu'ils avaient besoin d'argent et elle le poussait à vendre ses œuvres. C'est pour cette raison que beaucoup de ses meilleures peintures sont dans des collections privées. Je l'accompagnais dans des banques européennes où elle négociait tous les contrats, tenait la comptabilité. Elle était vraiment la femme d'affaires. et elle était vraiment la femme d'affaires. En 1948, Gala et Dali quittent le Nouveau Monde et reviennent sur le vieux continent enfin pacifié. Ils retrouvent une Espagne ruinée et écrasée par le général Franco. Son régime autoritaire a besoin d'une croissance économique forte. Aussi, le dictateur ouvre ses frontières et promeut le tourisme de masse. Et c'est de cette manière-là qu'à partir des années 50, on assiste à une certaine libéralisation de l'économie espagnole et au même temps à une transformation du régime franquiste. De son côté à Port-Ligate, grâce à Gala, Dali vend bien. Le couple rachète plusieurs cabanons de pêcheurs et se fait construire une demeure fidèle aux extravagances du peintre. Loin de toute contrainte matérielle, le couple partage désormais sa vie entre l'automne à Paris, l'hiver à New York et l'été à Cadaquès. Gala n'en continue pas moins de fasciner et d'inspirer Dali. Fusionnelle, elle lui fait même la lecture pendant qu'il peint. Gala lisait à voix haute pour Dali et même parfois en russe. Lui, il disait « J'aime écouter le son de la voix de Gala ». Gala lui permettait de connaître des auteurs qui l'ignoraient. Elle était à la fois le professeur et la maman et lui était l'enfant qui faisait ce que la maman disait. Amante, modèle, épouse, mère et manager, Gala est cette femme aux multiples visages. Elle devient si indissociable de la vie de Dali que ce dernier décide d'unir leurs deux noms par un seau qu'il crée à leur effigie. Ce dessin est un bateau avec une voile latine où Dali tient la barre avec Gala assise à la proue. et c'est intéressant parce que cette voile latine porte la lettre G de Gala. C'est elle le moteur. C'est elle qui fait avancer la barque. Si Gala a fait Dali, Dali se nourrit de Gala. Il la monopolise et la vampirise. Mais à plus de 60 ans, sa femme veut rester libre et commence à se lasser de la cour sans cesse grandissante qui entoure le peintre. Un seul être a atteint un plan de vie dont l'image serait comparable aux sereines perfections de la renaissance. Cet être est Gala, ma femme que j'eus le bonheur miraculeux de choisir. Ses attitudes fugaces, ses expressions sont une autre neuvième symphonie et reflètent les contours architectoniques d'une âme parfaite, cristallisée au rivage même de la chair, à fleur de peau dans l'écume marine des hiérarchies de sa propre vie. Salvador Dali A partir des années 60, un puissant mouvement culturel venu des Etats-Unis bouscule les normes bourgeoises et révolutionne les mœurs. Ce sont les années hippie, flower power et paradis artificiels. L'individu doit s'émanciper de son aliénation sociale, se dévêtir de ses idéaux conventionnels et se libérer du conformisme qui l'étouffe. Le fantasque d'Ali embrasse tout naturellement ce mouvement. Il y a des lieux qui deviennent extrêmement emblématiques de cette mode hippie que sont les îles Baléares, Ibiza en particulier. C'est par ce biais-là que va s'opérer le lien ou le rapprochement entre un personnage qui est aux antipodes du mouvement de mai 68 et qui pourtant va par son mode de vie, par son excentricité, se rapprocher de plus jeunes générations. Devenue l'icône de la jeunesse hippie, Dali s'entoure d'une faune faite de mannequins, de travestis ou de prostituées. De Cadaquès jusqu'à l'hôtel Meurice à Paris, il organise des fêtes orgiaques où Gala, trop intérieur, ne trouve plus sa place. On peut comprendre que Gala qui aimait la fréquentation des jeunes gens quand ils étaient séduisants, assez beaux, qu'ils pouvaient l'amuser, la sortir, etc., n'a pas eu du tout le goût qu'était celui de Salvador Dali pour ses grandes partouses dont il était l'observateur. C'est au cours d'une de ces soirées chez Castel que Dali tombe sous le charme d'une jeune mannequin à Mandalire. Même s'il est ébloui par sa beauté, il ne peut concevoir une relation sans la présenter à sa femme. Pour Gala, c'est peut-être celle qui pourra la remplacer. Au début, on avait l'impression que Gala rejetait à Mandalire. Elle l'a considérée comme quelqu'un d'important qui voulait profiter de la situation. Mais petit à petit, et cela prouve vraiment l'intelligence de Gala, elle va commencer à l'apprécier. Elle comprend qu'Amanda peut jouer un rôle important dans la vie de Dali. Gala, un jour, m'a pris à part et m'a dit si je disparais comme c'est probable puisqu'elle avait 12 ans de plus que lui, le jour où je partirais, j'aimerais que vous continuiez à vous occuper de mon mari. Elle a dit vous allez jurer sur la Vierge que lorsque je ne serai pas là, vous vous occuperez de Dali. Je ne peux pas jurer sur la Vierge. Si, 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 il faut jurer sur la Vierge. Donc vraiment, elle tenait beaucoup à ce que je sois là après son départ. Rassurée de savoir son mari à nouveau sous la protection d'une femme, Gala décide de s'isoler au château de Poubole que Dali lui a acheté en 1968 et décoré selon ses désirs. Loin du bruit et de l'agitation perpétuelle de Port-Ligate, Gala construit enfin son propre royaume aux résonances monacales et fantasmatiques. À Poubole, elle crée une sorte de paradis, un paradis exclusif où seulement peut y venir qui elle veut. Elle crée vraiment un monde à son image. Gala vit enfin pour elle. Entre voyages et jeux au casino, elle s'entoure de jeunes hommes et n'hésite pas à multiplier les opérations chirurgicales pour ne pas vieillir. vers la fin de sa vie, elle devient cette dame d'un certain âge qui s'entoure, il faut le dire, de gigolos et de garçons qui ont dû évidemment profiter de son aisance matérielle. Le dernier, Jeff, Jeff Feinhold, alors il était beau gosse parce qu'il faisait Jésus-Christ, il avait les cheveux longs, un petit peu de barbe. Jeff racontait beaucoup que Gala était en effet insatiable. Pour autant, et contre toutes les conventions sociales, le couple d'Ali-Gala existe toujours. Pareil à un chevalier, Dali doit demander par écrit à être reçu par sa princesse au château de Poubole. Le 10 juin 1982, au cours d'une de ses visites à Port Ligat, Gala rend son dernier souffle aux côtés de celui qu'elle n'a jamais cessé d'aimer. Dans la crypte du château, Gala et Dali ont fait construire deux tombes côte à côte, avec une petite fenêtre communiquante pour se tenir la main dans l'éternité. Contrairement à leurs vœux et pour des raisons qui restent obscures, Dali ne sera jamais enterré à côté de Gala. Oublié, sa muse libérée repose seule dans le silence du château de Poubole. Et seule l'écho de celle qu'elle fût résonne encore dans l'œuvre de son mari. En fait, il faut le comprendre dans un sens plus sexiste, où les hommes sont les personnages importants et les femmes des muses. Et ce serait injuste de dire que Gala était seulement une muse. C'est sûr que la figure de Gala, elle pourrait servir de modèle comme ça pour les femmes aujourd'hui, comme une figure exemplaire comme ça, féminine, libre, dont les jeunes femmes peuvent s'inspirer aujourd'hui. Froide et brûlante, austère et surréaliste, silencieuse et tellement présente, Gala demeure un mystère. Femme libre et insaisissable, projetée dans la lumière par les poèmes d'Éluard ou la peinture de Dali, elle reste à l'ombre d'une image transcendée par l'art. J'ai appris avec retard que désirer la perfection des détails n'est possible que quand il s'agit de Dieu, de l'amour, de l'art, du radium. Dans la vie quotidienne, cela devient exigence mesquine et gémissante qui ronge le ciment des relations et l'ossature des grandes constructions, l'évident comme des termites. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501